Si tu veux apprendre à produire ta musique plus rapidement, et par rapidement, j'entends aller beaucoup plus vite et faire du mieux possible, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Non, cette vidéo ça ne va pas être un pitch pour te vendre mes cours en ligne, la PM School, mes formations. Mais si tu veux améliorer tes compétences en production tout en intégrant une communauté de musiciens sympas et motivés pour avancer ensemble, tu peux checker le lien dans la description. Cela étant dit, la plupart des astuces qu'on trouve sur YouTube en ligne vont souvent être hyper précises, voire un petit peu trompeuses pour ne pas dire mensongères. et vont seulement se focaliser sur un truc, un point, une astuce, tels tricks à faire avec tel plugin. Ce sont des choses qui sont à la limite du putaclic souvent et qui surtout ne vont vraiment pas changer la manière que tu vas avoir de produire ta musique. C'est vraiment David contre Goliath. Et David, c'est toi et Goliath, c'est la production, la MAO dans son ensemble. Et autant te dire que ce genre de petites astuces ultra précises qui sont données dans un contexte ultra précis, avec des outils ultra précis et spécifiques, ce n'est pas ça qui nous aide à produire de meilleures musiques. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de te donner le maximum quand même sans que tu aies besoin d'aller plus loin. Mais après, si tu veux binge-watcher ma chaîne, n'hésite pas, il y a plein de vidéos, on doit en avoir plus de 300. Donc fais-toi plaisir, Coco. Je vais te donner quatre trucs vraiment importants à intégrer qui seront très résumés en quelques minutes, mais qui, je pense, si tu arrives à les appliquer dans ta pratique, ça peut vraiment être game changer pour toi. Le premier truc, c'est la quantité est plus importante que la qualité. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. C'est d'ailleurs le slogan de cette chaîne YouTube. Fais plein de musiques. C'est un petit peu pour résumer cette philosophie-là. Évidemment, avant de me jeter des cailloux, de balancer avec l'eau du bain, évidemment que la qualité, c'est super important. La qualité, c'est quand même ce qui va faire la différence, notamment à un niveau professionnel, ce qui va te démarquer aussi, ce qui va prouver à quel point tu es sérieux quand tu vas faire écouter ça à des professionnels qui, eux, ont l'habitude, qui ont les oreilles affûtées, on reviendra sur les oreilles plus tard, qui ont les oreilles affûtées pour écouter et entendre, si tu veux, les différentiels en termes de niveau de production. Cela étant dit, si tu débutes, la qualité, elle ne peut pas apparaître comme ça. Il y a un exemple assez révélateur qui est tiré d'une étude de psychologie, je crois, sociale, qui a été citée dans plusieurs bouquins. C'est l'exemple de l'atelier de poterie. Dans une classe de poterie, où ils font des vases, des trucs comme ça, ils ont divisé la classe en deux. Cette moitié-là va être notée sur la quantité qu'elle va faire. Je vais prendre une balance et à la fin de la session, je vais peser tout le poids des poteries que vous aurez réalisées. En fonction du poids, ça va déterminer la note que je vais vous donner. L'autre moitié du groupe, je veux que vous ne fassiez qu'une seule poterie, mais la meilleure qui soit, la plus belle artistiquement, vous allez vous concentrer sur juste une seule œuvre. Les autres, vous allez faire au contraire le maximum. Ce qui s'est passé, les poteries de meilleure qualité, c'était celles qui venaient du groupe 1, de ceux dont on avait donné comme objectif de faire un maximum de poteries. Et en fait, l'autre groupe s'est surtout pris la tête pendant des heures à palabrer pour essayer de savoir qu'est-ce qui ferait la meilleure poterie, c'était quoi les critères pour définir qu'est-ce que c'était la meilleure poterie possible, pendant que les autres charbonnaient, ont enchaîné, ont enchaîné, ont enchaîné les productions, et en fait, du fait d'enchaîner, c'est ce qui a amené une meilleure qualité. Je pense que l'analogie, elle est assez évidente sur nos musiques, c'est exactement la même chose, on ne peut pas tout connaître tout de suite. On ne sait même pas d'ailleurs sur quoi se focaliser quand on commence. Rien que le logiciel est tellement vaste et tellement complexe que c'est très difficile, en fait, de choisir et d'aller dans une direction précise sans se perdre. Il ne faut pas oublier que la production, c'est un vaste travail, à la fois un mélange de capacités de musicien, de compositeur, d'arrangeur, de mixeur, de directeur artistique, c'est tout un ensemble qu'il faut intégrer, c'est plein de casquettes qu'il faut fusionner en une et qu'il faut porter avec fierté et avec assurance. Très compliqué. Vraiment penser à cette idée qu'il va falloir enquiller, faire un maximum de titres pour rencontrer un maximum de situations, tester aussi un maximum peut-être de style, etc., pour toucher un petit peu à tout, pour trouver à la fois ce qui te plaît, ce dans quoi tu es fort, mais aussi ce qui te plaît moins, ce dans quoi tu es moins à l'aise. Comme ça, essayer de progresser en conscience. Moralité, encore une fois, fait plein de musique. Le deuxième conseil qui rejoint le premier, évidemment, faire plus que tu ne regardes. C'est un peu compliqué parce que moi, ce que je fais, c'est que je fais des vidéos, des contenus, des cours en ligne, et donc je produis de la matière aussi à consommer qui va te détourner du faire. On oublie de pratiquer ce qu'on va apprendre dans un tuto, dans un cours. Moi, j'avais souvent les statistiques de mes cours en ligne. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter des cours en ligne et qui, en fait, vont à peine les suivre ou alors vont tout suivre d'un coup. Je suis certain que dans les deux cas, entre la personne qui l'a acheté et qui a regardé qu'une vidéo, évidemment, elle ne va pas en retirer grand-chose. Mais c'est elle aussi qui a tout regardé, des heures et des heures et des heures de contenu en l'espace d'une journée. Je ne vois pas comment elle va pouvoir intégrer ça si elle-même, elle ne se motive pas pour le faire. Donc, tu peux regarder une astuce, une vidéo, un tuto, mais en fait, tu ne vas rien retenir tant que tu ne l'as pas pratiqué. L'expertise, c'est un peu égal au temps où on passe à faire quelque chose. Le fait de regarder plein de choses, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas devenir expert. Je peux regarder des mecs qui construisent des maisons de leurs mains. Il y en a plein sur YouTube, des gens incroyables. Ça ne va pas pour autant m'amener, moi, les compétences pour être capable de faire la même chose. C'est un peu pareil dans tous les niveaux. Pareil pour la cuisine, c'est pareil pour tout ce qu'on entreprend. Souvent, les premiers trucs qu'on va faire, ils vont être pourris. Ça ne sert à rien de regarder énormément de recettes de cuisine tant que tu ne sais pas faire cuire des pâtes. Il faut être capable de concrétiser vraiment dans l'action ce que tu as appris, ce que tu as découvert. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'APM School, on a un défi créatif tous les mois pour se forcer déjà à faire quelque chose de concret avec une deadline, puis aussi pour aller explorer des univers musicaux, des manières de produire de la musique auxquelles on n'est pas forcément habitué et qui vont nous aider à intégrer peut-être de nouveaux concepts, qui vont nous faire découvrir peut-être d'autres fonctionnalités, du logiciel qu'on n'avait pas encore testé, etc. C'est en faisant, en ayant par exemple ce rendez-vous mensuel, tu peux le faire toi-même tout seul ou te mettre des mini défis comme ça, tout seul, des objectifs. C'est en appliquant ça et en essayant de s'y tenir qu'on progresse nécessairement. Un troisième truc ultra, 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 ultra important, c'est de modifier ta manière d'écouter. Déjà, c'est évident qu'on est influencé par la musique qu'on écoute. La musique qu'on fait est directement corrélée de la musique qu'on a écoutée ou qu'on écoute, dans laquelle on est immergé plus ou moins. Alors, il y a plein de conseils qui pourraient te dire déjà d'aller écouter le maximum de musique, évidemment. Je pense que c'est surtout important de modifier la manière dont tu écoutes la musique. Pas forcément la tienne, mais la musique des autres. Je t'invite à reconsidérer la manière dont tu écoutes pour le faire vraiment très consciemment, c'est-à-dire écouter la manière dont les autres produisent leur musique. Quand c'est à un niveau professionnel, ça te permet vraiment de comprendre et de distinguer peut-être ce qui va faire la différence entre une prod amateur et une prod professionnelle. Mais tu dois devenir un genre de détective. essayer de mettre des loupes sur tes oreilles et de tendre vraiment l'oreille sur peut-être des détails ou sur des points précis d'une musique, d'une production pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, comment ça se passe, comment c'est arrangé, comment c'est amené, comment ça disparaît, est-ce que c'est un one-shot ? Au contraire, est-ce que ça revient ? La mélodie, la bassline, la reverb d'une snare ? Tous ces éléments-là peuvent être sujets à étudier en fait via tes oreilles. Le fait de comprendre ça, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a des choix qui sont faits. C'est important évidemment de se souvenir de ce que tu as appris et d'essayer peut-être de l'imiter. On a tous été bébés et on a tous appris à marcher, on a tous appris à parler en partant de rien. Et comment on a appris ? Tout simplement en imitant et évidemment en faisant des erreurs et en se cassant la binette. N'empêche que c'est comme ça qu'on a appris et en fait c'est comme ça qu'il faudrait qu'on apprenne je pense toute notre vie. C'est important de garder un petit peu cette fraîcheur-là. On peut imiter les autres, je ne t'invite pas à plagier, mais on peut imiter les autres, on peut s'en inspirer. Tu as entendu un traitement intéressant sur tel truc, tu as entendu une manière de faire intéressante, un choix de son intéressant, pourquoi pas l'intégrer dans tes prochaines productions ? Pourquoi pas tester un petit peu cette manière de faire ? C'est comme ça qu'on applique ce qu'on écoute et ne pas oublier qu'un enfant aussi, il apprend par le jeu. N'oublie pas également de prendre plaisir à tester ces nouveaux trucs, à t'amuser avec ça, mais surtout à tendre vraiment l'oreille quand tu écoutes des musiques. C'est un peu une malédiction parfois aussi, mais c'est aussi ce qui va te permettre de devenir hyper critique et d'être capable de faire des choix très rapidement parce que tu as des référentiels dans les oreilles. Allez, dernière astuce et je te laisse, c'est apprendre de personnes plus avancées que toi. Évidemment, quelqu'un qui a obtenu un résultat que tu veux obtenir dans quelque domaine que ce soit, si tu t'en rapproches et que tu es capable d'avoir de ces conseils, et tu vas pouvoir toi aussi t'immerger dans cette idée que moi aussi je suis capable de réussir parce qu'il m'a donné sa manière de faire. Si ça a marché pour lui, s'il a réussi à obtenir tel résultat, peut-être que c'est aussi possible pour moi. Donc pourquoi pas essayer de te rapprocher comme ça de gens qui t'inspirent ou de musiciens un peu plus avancés que toi, que ce soit dans ton cercle ou au-delà, peut-être en ligne, de penser à t'immerger comme ça là-dedans, dans peut-être un groupe aussi de musiciens, trouver un mentor. Voilà, ça peut se jouer à pas grand-chose. Moi, je sais que quand j'ai commencé au tout début, à m'intéresser à ça, c'était en 2003. J'ai été contacté par un mec qui produisait, un chanteur pour lequel j'avais écrit des tablatures en ligne, partagées comme ça. Le gars, c'est Christophe Darlot, ingénieur, son réalisateur, chanteur Aldeberg, qui maintenant fait des trucs pour enfants, et qui m'a invité chez lui en 2003. Il m'a envoyé un message. J'ai dit super, je trouve ça super intéressant, machin. Il m'a juste répondu, vas-y, passe à la maison, machin. Voilà, passez à la maison, petit café, visite du home studio, adorable, me donner deux, trois conseils, m'ouvrir la porte pour me dire, bah oui, ça existe, il y a des musiciens, il y a des gens comme ça dont c'est le métier. Et en fait, ils sont pas dans une chapelle inaccessible, dans une tour d'ivoire, mais c'est des gens normaux, qui ont juste fait un choix de carrière, on va dire, et qui font ce qui leur plaît, et qui essaient de le faire du mieux possible. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont hyper concrètes. Et le fait que ce mec-là m'est invité chez lui, ça a complètement changé ma vie aussi, alors que ça a été assez rapide, tu vois. Et c'est pareil comme quand je suis allé collaborer l'an dernier avec FFWL Musique, qui est un super label service que je te recommande. Bah voilà, c'est pareil, je suis allé chercher de bonnes expertises, un vrai travail, un vrai savoir-faire, qu'on crée une vraie manière d'appréhender, et dont ensuite, moi, je m'inspire, et que j'essaie d'intégrer du mieux possible dans ma pratique personnelle. Voilà, donc ça peut être ça, trouver des personnes ressources, ça peut aussi évidemment trouver des ressources en ligne, des formations en ligne, évidemment, moi j'en ai, il y en a d'autres qui en ont, des vies de devenir beatmaker, je pense à qui d'autre ? Il y en a, donc il ne faut pas hésiter à y aller, il y a plein de groupes aussi, Facebook, il y a plein de manières de rencontrer d'autres musiciens, des gens plus avancés que toi. Par contre, prudence, essaie de faire le tri, essaie de trouver des choses qui sont structurées, avec lesquelles tu sais que tu n'es pas laissé, livré à toi-même, en termes d'accompagnement, parce qu'il faut être capable, soit de suivre quelque chose de très structuré, étape par étape, ou au moins d'avoir quelqu'un que tu sais que tu peux contacter, et qui va t'aiguiller, qui va t'aider, qui va te remettre sur le droit chemin. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans l'APM School, je suis hyper disponible pour les élèves, j'essaie au maximum de les épauler, de leur conseiller quoi suivre comme cours, parce que tu as accès à un gros catalogue de cours, et donc essayer d'aider les élèves à prioriser les choses, et surtout, évite, si tu débutes, de prendre un cours sur le mixage, parce qu'en fait, ce qui fait la différence entre une bonne production et une mauvaise production, c'est avant tout l'étape de production, de composition, d'enregistrement, etc. Le mixage, c'est les 10% qui restent, c'est de mettre la charrue avant les bœufs, que tu t'intéressais au mixage dans un premier temps, donc pense plutôt à trouver des cours qui parlent de production, qui parlent d'arrangement, qui parlent de mélodie, qui parlent de choix de son, de manière de créer des morceaux, comme ça, de A à Z, avec un début, un milieu, et une fin, ensuite de t'intéresser au mixage. Voilà un peu quatre grandes idées, je te rappelle. Un, la quantité est plus importante que la qualité, surtout si tu débutes. Deux, fais plus que tu ne regardes. Trois, ta manière d'écouter se doit d'être différente. Quatre, essaie de te rapprocher de gens plus avancés que toi, de te trouver un mentor, des groupes de mentors, comme ça, de gens qui ont déjà fait ce que toi, tu aimerais faire. C'est comme ça que tu vas réussir à progresser. Et si tu veux aller plus loin, tu as des liens dans la description où tu peux aussi découvrir cette vidéo. Salut, fais plein de musique.